Musique Bon ben là on va relever le deuxième radeau Ces radeaux en fait font partie d'un programme de recherche sur le décement Il s'agit en fait d'un piège à empreinte Alors ce piège à empreinte Il est constitué comme on le voit ici D'un radeau avec un petit tunnel Et d'un bac Qui est tout le temps en contact avec l'eau Puisqu'il y a un trou à l'intérieur du radeau Il y a de la mousse à l'intérieur de ce bac Qui est constamment imbibée d'eau L'eau remonte par capillarité Et qui maintient cette couche d'argile toujours humide Alors vous voyez la plaque d'argile Lorsque les animaux passent Ils laissent des traces Et ça, ça peut nous permettre de voir S'il y a une bonne population ou pas de décement On voit de suite Qu'il n'y a pas eu de décement qui est passé Par contre il y a eu du cincle plongeur Donc il y a des plumes On voit encore les plumes Et on voit ici une pelote de réjection Donc ça c'est la pelote de réjection du cincle Qui pourrait parfois faire penser justement à une crotte Une fécesse de décement Si on regarde de façon plus attentive On voit des petits picotes sur la plaquette d'argile Ça ce sont les becs du cincle Qui se sert en fait du radeau Comme aussi d'une table à manger Il va s'en servir On voit sur le radeau On note aussi d'autres pelotes de réjection Et on note aussi des fiantes Et aussi des carapaces de porte-bois De tricoptères en fait Un tricoptère Et c'est de ça dont vont se nourrir les truites Les cincles plongeurs et le décement Mais il va se nourrir de ça à l'état larvaire Donc là il est adulte, il est sorti de son fourreau Vérifie qu'il tient bien Et voilà Il y a une dizaine de radeaux sur cette petite laquette Autour des lacs d'Aïus En Valais d'Osso Et là il y a les deux empreintes Moi je pense que c'est quand même Pourtant ça fait petit pour une hermine Alors ça peut être une fiante d'oiseaux Mais là ça pourrait être du décement Et ils seront analysés à la génétique Voilà Une fois que la plaque est redevenue vierge On la remet dans le tunnel Voilà Et cette opération est réalisée tous les quinze jours environ Voilà On replace les barreaux Qui servent à empêcher les plus gros mammifères de passer Et on regarde à chaque fois si on voit quand même des indices de présence On vérifie que le radeau est libre Voilà Et on passe au suivant Pour ce suivi le Parc national est partenaire des deux principaux porteurs du programme LIFE Que sont le GRÈGE Donc le groupe de recherche et d'études pour la gestion de l'environnement Et le SEN Le conservatoire des espaces naturels midi-pyrénées On va devoir centraliser les données Les envoyer à nos partenaires du SEN Et du GRÈGE Qui vont pouvoir affiner un petit peu mieux Les traces qu'on a relevées sur ces plaques d'argile Et puis ce soir en fait on va participer aussi Le Parc national participe aux captures d'oisement Dans le cadre de ces techniques d'inventaire on a également la capture directe Qui consiste à la mise en place de nasses directement dans le cours d'eau On tente de barrer le cours d'eau avec une vingtaine ou une trentaine de nasses Et on espère qu'un animal qui remonte finalement le courant Va rentrer dans cette nasses et s'y faire piéger Et à partir de là on peut engager un certain nombre de manipulations Pour tirer des enseignements sur les individus capturés Donc pour ces opérations de capture au cours de la nuit Les nasses sont disposées en fin d'après-midi Et vont être à partir de là contrôlées toutes les heures Visitées pour vérifier qu'on n'a pas un descement dedans Et si dans ce cas-là il y en a un Il est récupéré, mis au calme et ensuite manipulé Et les opérations durent en gros de 17h jusqu'à 7-8h du matin Pour pouvoir faire ça, on mobilise quand même toute une équipe Pour pouvoir assurer la rotation On a entre 20 et 30 nasses qui sont disposées sur 100 à 200 mètres de cours d'eau Donc c'est une grosse opération assez lourde Minuit 15 avec Hervé et 1h45 avec François Et là l'objectif c'est d'essayer d'évaluer un petit peu l'efficacité de la technique Au bout de combien de temps on va capturer Combien de pièges il faut mettre Est-ce qu'on peut mener des opérations que sur une partie de la nuit En gros quelle est la lourdeur et la rentabilité de la technique Sous-titrage Société Radio-Canada Cette année, ça a particulièrement bien réussi sur le plateau de Buzartig, puisqu'on a réalisé le même soir cinq captures. Alors, on ne sait pas si c'est encore, si on a eu des recaptures, c'est-à-dire que si les décements qui ont été relâchés ont été recapturés une deuxième fois, on pense quand même qu'il y a déjà au moins quatre ou cinq individus différents qui ont été capturés. Et on a prélevé un échantillon de poils qui sera ensuite examiné à la génétique pour pouvoir sexer l'animal et pour pouvoir savoir s'il y en a eu les mêmes captures. On va le relâcher. Et puis là, c'est costaud. Il y a une grosse queue. Oui, il est gros, lui. On dirait qu'il est gros. Et il s'est bourrifé aussi. C'est une technique aujourd'hui que l'on maîtrise bien, mais qui reste dédiée à des professionnels et qui ne peut pas être généralisée et qui va finalement servir plutôt la recherche fondamentale, c'est-à-dire toutes les études que l'on va pouvoir mener en génétique, en études des individus ou associées à la pose émetteur, à des études écologiques pour connaître les déplacements de l'espèce. Suite à cette première phase de terrain, on peut commencer déjà à en tirer un certain nombre d'enseignements. Pour commencer, les radeaux n'ont pas apporté le retour espéré pour l'inventaire du naissement. On n'a pas suffisamment de contact, finalement, pour l'utiliser au quotidien en tant qu'outil de suivi. Pour autant, ça reste un outil particulièrement intéressant pour la détection du vison amérique qui, lui, est un prédateur direct du naissement. Et donc, en en disposant le long des cours d'eau, on va pouvoir définir les zones de présence du vison amérique et engager les opérations de contrôle qui vont devoir être nécessaires. Sous-titrage MFP. ... ... ... ... ... ... ...